Merci de m'avoir proposé de revenir sur cette question des imaginaires sociaux pour pouvoir comprendre la manière dont ils se constituent et la manière dont ils agissent et de pouvoir du coup peut-être tenter de comprendre aujourd'hui quels sont les outils dont on dispose pour pouvoir faire basculer si on souhaite faire basculer certaines choses en termes de politique en termes de politique publique ou en termes de structuration même du fait politique Alors en ce qui concerne les notions je crois que c'est important de revenir dessus cette question d'imaginaire social paraît assez simple aujourd'hui mais il y a eu quand même des moments fondateurs et dans les moments fondateurs de l'analyse des imaginaires sociaux je crois qu'il y a eu un livre très important qui est le livre de Bronislav Bajko sur les imaginaires sociaux et qui est un chercheur qui était polonais, qui avait émigré, qui était installé à Genève mais qui avait beaucoup réfléchi en particulier sur la période de bascule de Solidarnosc et donc il s'agissait effectivement de comprendre comment les imaginaires sociaux en Pologne s'étaient déplacés et où s'étaient constitués sur la longue durée et comment ça avait permis effectivement le déplacement dans la période de la fin de la guerre froide la question des imaginaires sociaux elle a été beaucoup travaillée dans les années 70 et à ce moment-là il y a toute une série d'équivalents qui sont les discours ou la formation discursive et les idéologies ou l'idéologie avec un singulier et aujourd'hui ces discours c'est quelque chose qui a perdu de sa teneur d'imaginaire on pense juste à l'art de mettre en texte et l'idéologie est considérée comme quelque chose de négatif et dont on pourrait se débarrasser on n'est pas du tout dans cette logique-là dans la période des années 70 on est convaincu que l'idéologie elle est une des composantes constantes des rapports sociaux et que la question c'est de formaliser, de déplacer, de réinventer d'autres idéologies quand on n'est pas satisfait de celle qui domine mais qu'il n'y a pas de possibilité d'imaginer qu'on pourrait être dans un monde sans idéologie donc l'idée de se débarrasser de l'idéologie n'est pas le problème de fond mais de savoir comment faire avec la conscience qu'il y a de l'idéologie et enfin il y a du côté des historiens l'idée qu'il y a bien sûr la matérialité du vécu mais qu'il y a aussi la question de ce qu'on appelle les représentations les représentations, l'imaginaire c'est quelque chose qui est assez proche pour les historiens mais dans l'histoire des représentations on va avoir l'analyse des discours l'analyse des images et effectivement tout ce qui permet d'affirmer que les individus sont au contact d'objets qui formatent, qui donnent une forme à leur imaginaire et de ce point de vue-là la question de ce qui habite les individus et bien ça n'est pas exactement la même question de savoir ce qui habite une société et donc toute la question des historiens c'est de comprendre comment il y a un passage justement possible d'une idéologie qui peut habiter des individus qui par goût vont au théâtre ou par goût vont au musée ou par goût lisent des romans et qui à un moment donné produisent un effet de cumulation qui produit du corps social unifié et peut-être un imaginaire social unifié c'est un effet, c'est-à-dire l'unité du corps social est quelque chose qui se produit par effet et non pas comme chose qui serait donnée d'avance et donc il y a quelque chose là qui est à interroger alors ça c'est donc tout le champ qui s'est constitué pour comprendre ce que c'est qu'un imaginaire social d'un autre côté, et ça me paraît très important quand on étudie une période dynamique comme la période de la révolution française il y a la question de l'articulation entre l'expérience ce que Kossélec appelle le champ d'expérience c'est-à-dire le vécu mais un vécu qui ne serait pas vécu comme une évidence mais comme quelque chose sur lesquels on est capable de revenir et justement de transformer ce vécu en expérience c'est-à-dire en quelque chose qui ressemble à une sorte de savoir lié à ce vécu et on peut vivre des choses sans en faire expérience quand on vit des choses sans en faire expérience, on les répète à l'infini quand on est dans un régime de temps traditionnel c'est absolument pas problématique puisque le but c'est de répéter mais quand on est dans un régime de temps où on souhaite des transformations alors il faut trouver les obstacles ou au contraire les adjuvants ce qui va permettre d'aider à déplacer la répétition et à produire depuis le vécu une expérience c'est-à-dire un savoir après cette question du savoir elle est plus ou moins articulée à ce qu'il appelle un horizon d'attente cet horizon d'attente en rejoint donc cette question des imaginaires sociaux mais je crois que le champ d'expérience c'est aussi un imaginaire social c'est la manière dont on constitue à partir du vécu un savoir et de ce point de vue-là, l'horizon d'attente il est finalement le moment où s'articulent les fameuses représentations et ce vécu, cette expérience parce que c'est en fonction de ce qu'on expérience de ce qu'on trouve satisfaisant ou insatisfaisant qu'on souhaite le déplacement ou non s'il suffisait de produire des idées pour qu'elles circulent et qu'elles fabriquent de l'idéologie nouvelle ou qu'elles déplacent les imaginaires sociaux la question climatique aujourd'hui aurait été plus rapidement prise en charge donc ça veut dire que ça ne suffit pas d'avoir de l'idéologie ou d'avoir des rapports de savoir ponctuel individuel qu'il faut qu'à un moment donné il y ait quelque chose d'une expérience collective qui effectivement circule et que donc la question des imaginaires sociaux par rapport à l'imaginaire individuel c'est aussi la question de la socialisation de l'imaginaire comment ces représentations, ces expériences, ces savoirs peuvent effectivement à un moment donné devenir suffisamment communs pour que la lutte contre l'invisible, contre ce qui n'est pas immédiatement perçu et bien puisse se mener et qu'effectivement il y ait bien des représentations imaginaires qui soient plus fortes que simplement le vécu alors en l'occurrence tant que les gens n'ont pas vécu les grandes tornades les grandes tsunamis, les grandes chaleurs, le feu en Amazonie dans une certaine mesure il n'y a pas eu de capacité à considérer que c'était peut-être une priorité et dans ce contexte c'est en train de basculer peut-être pour en faire une priorité alors si selon Marx l'expérience détermine la conscience alors il faut ces expériences et que c'est très difficile sans expérience d'avoir des imaginaires sociaux qui se déplacent et donc la question sur laquelle je vais vouloir intervenir aujourd'hui c'est bien sûr cette question des représentations mais surtout la manière dont ces représentations elles percolent dans la société et à quelles occasions et de quelle manière parce qu'il me semble que c'est le point le plus important que je suis convaincue par exemple qu'aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont réalisées par les sciences humaines et sociales mais qu'il y a très peu de circulation réelle de ce qui est su par les sciences humaines et sociales et donc la question c'est effectivement de savoir quelles sont les expériences quels sont les événements qui permettent de faire levier et de déplacer justement ces imaginaires et ces actions produites par l'imaginaire alors il y a l'effet levier c'est effectivement un point important mais même quand il y a un effet levier il y a aussi toute une partie de la société qui est inerte inerte c'est-à-dire qui est dans une situation de force d'inertie ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas active dans son quotidien mais ça veut dire que les effets leviers ne pèsent pas suffisamment sur elle ou n'ont pas suffisamment d'efficacité sur elle et il s'agit de comprendre pourquoi il y a des forces d'inertie alors qu'il y a aussi ces effets leviers et de ce point de vue-là je crois qu'il est nécessaire de faire appel à d'autres enjeux théoriques et à ce que Jean-Paul Sartre appelait le pratico inerte c'est un peu jargon le pratico inerte mais selon lui c'est l'ensemble de ce qu'il appelle la matière ouvrée c'est-à-dire tout ce qui a été fait dans l'humanité comme capacité à fabriquer des objets et à fabriquer des idées qui pèsent sur les individus et le corps social pour le conduire à se maintenir tel qu'il a toujours été et donc à ne pas se transformer et donc le pratico inerte c'est ce qui en fait vient mettre un fil à la patte si vous voulez alors ce fil à la patte il peut avoir des effets paradoxaux parce que parfois il y a un fil à la patte qui aide à trébucher au bon endroit et à pouvoir aider dans une configuration complexe j'y reviendrai tout à l'heure c'est pour ça que j'ai besoin un peu de ce balayage des concepts pour ne pas partir du principe que l'imaginaire social c'est une évidence et selon lui la détermination des actions elle est autant liée à ce pratico inerte c'est-à-dire à ce dont on n'a pas une vraie conscience mais qui agit sur nous et qui serait donc justement la formation idéologique la formation discursive mais en tant qu'elle agit sur nous sans qu'on le sache et sans qu'on puisse vraiment agir sur elle et que dans une certaine mesure on est dans la reprise à la fois de Marx en amont et de Bourdieu en aval sur l'idée que le mort saisit le vif et donc cette idée du mort qui saisit le vif c'est un point aussi extrêmement important des imaginaires sociaux c'est-à-dire que quand on dit imaginaires sociaux on a tendance à voir la part uniquement positive du mouvement, que ça produit du mouvement mais non, l'imaginaire social c'est aussi ce qui produit de l'inertie et donc il s'agit de comprendre ce qu'il en est alors cet imaginaire social qui produit de l'inertie il peut produire même de l'immobilité et la dernière chose qui me paraît importante c'est la question de ce qu'une historienne que j'estime très importante justement pour la démocratie qui est Nicole Loro appelle la mémoire barrée du conflit elle est là dans la question du refoulement freudien appliqué à un questionnement sinon à des réponses sur les sociétés et en fait c'est l'affirmation qu'en fait les sociétés humaines même si elles fonctionnent au conflit et à la contradiction n'aiment pas ça c'est-à-dire que spontanément les êtres humains et les êtres sociaux aiment mieux ne pas avoir à entrer en conflit pour pouvoir organiser leurs institutions sociales et donc vont plutôt éviter le conflit plutôt que se précipiter dans le conflit et que donc entrer en conflit c'est toujours un effort et que sur certaines questions eh bien on va non seulement refuser cet effort mais même faire en sorte qu'on ne puisse même pas imaginer qu'il puisse y avoir conflit sur certaines questions et donc c'est ce qu'elle appelle la mémoire barrée du conflit et en particulier le fait politique démocratique suppose le conflit donc suppose le conflit ne serait-ce que dans l'histoire athénienne qui était la sienne entre les aristocrates et les démocrates et que la puissance de cette mémoire barrée conduit à transformer le régime démocratique en régime qu'on va traduire comme état de droit mais le mot grec c'est polytheia et que cette polytheia va justement évacuer la question du conflit au profit de la question d'institutions qui viennent régler les règles du jeu dans une société donc état de droit plutôt que démocratie quand le déni produit par ce barrage est levé ce qui est quand même un point important à la fois pour les individus et pour les groupes sociaux et pour les sociétés à ce moment là il y a un effet d'émancipation et donc on pourrait appeler le point de bascule les périodes de basculement des périodes d'émancipation et c'est effectivement la manière dont les personnes comme Jean-Paul Sartre comme Bourdieu comme Marx pensent le point de bascule même si Bourdieu ce point de bascule est extrêmement rare et qu'il est extrêmement pessimiste il y a quand même la question de l'émancipation qui est en ligne de mire même s'il doute qu'elle puisse avoir lieu donc il y a quelque chose qui est important de saisir c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un point d'émancipation et je pense qu'il faut remonter dans le sens inverse des notions il n'y a point d'émancipation que quand il y a un point de lucidité et cette lucidité comment elle est amenée et elle ne peut reposer que sur un point d'expérience voilà j'en ai fini avec le prolégomène pour la période de la révolution française comprendre les imaginaires sociaux c'est à mon sens ne pas se contenter d'analyser les représentations et les discours mais repérer les points de bascule et en faire dans une certaine mesure une généalogie voire une archéologie déplier ce qui agit comme pratico-inerte et comme point d'émancipation dans une série d'éléments qui sont effectivement des éléments importants indéniablement je crois c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet là comme point un peu de capiton de synthèse la chute de la monarchie est un point de bascule important sur lequel on discute encore aujourd'hui donc point de bascule important des imaginaires sociaux et du politique et il faut à mon sens la décomposer cette question de la destitution du roi en plusieurs embrayeurs et repérer plusieurs processus de bascule cela engage effectivement les formations discursives l'idéologie enfin tout ce que j'ai expliqué à l'instant mais également les formations sociales et les formations sociales ce que j'ai dit c'est qu'elles n'étaient pas données d'avance qu'elles se constituent dans des situations dynamiques et puis quand même pour faire bascule politique et bien il y a besoin qu'il y ait aussi des formations politiques je dirais que pour qu'il y ait une bascule scientifique il faut qu'il y ait une communauté scientifique la formation sociale et il faut qu'il y ait des gens qui portent les innovations pour les faire connaître au public et convaincre qu'elles ont une pertinence donc il faut des laboratoires et il faut des revues scientifiques donc il faut effectivement différents éléments et pas simplement des individus géniaux voilà c'est ce qui me paraît important et donc pour pouvoir saisir les points de bascule il faut les saisir dans des moments où justement cette formation sociale advient et c'est le propre de la période révolutionnaire d'être justement ces moments d'ébullition où les formations sociales adviennent et puis se figent dans une certaine mesure mais pas au mauvais sens du terme dans des nouvelles institutions comme par exemple la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est une nouvelle institution et si on n'a pas d'institution et bien le moment d'ébullition il va juste retomber et il va disparaître au profit du pratico-inerte et donc on a besoin de ces institutions pour figer quelque chose pour conserver quelque chose parce que c'est extrêmement fragile ce qui s'invente et que dans la question révolutionnaire et bien on est dans ce point d'ébullition Jaurès parle de haute température historique et d'événements émancipateurs et on est bien dans cette question quand il s'agit du transfert de souveraineté d'un roi de droit divin à un peuple souverain alors ça se fait comment ? je vais essayer de prendre ça en trois points trois points de bascule la question du divin théologique comment on est passé du divin théologique à la possibilité d'un peuple quand même sécularisé qui n'est pas on va voir qu'il y a des points avec la théologie mais pas tant que ça ou en tout cas pas uniquement le deuxième point qui me paraît extrêmement important c'est la question des structures sociales passage d'une société d'ordre à une société d'individus et de classes et j'insiste sur les deux parce que je viens d'expliquer pour individus et puis le troisième point sur lequel je voudrais m'arrêter c'est la question de l'expérience de la violence en tant que l'expérience de la violence et un moment d'expérience justement très douloureux et très fort et que ça a un effet extrêmement important alors la question du divin théologique et la question du sacré politique et quelle trace du théologique dans l'avènement du peuple souverain c'est un enjeu massif c'est vraiment l'enjeu idéologique massif des lumières c'est pas un scoop du tout c'est des choses que vous savez déjà mais c'est quelque chose qu'il faut décomposer pour essayer de le comprendre les premiers à remettre en question l'absolutisme royal de droit divin ce sont en fait les gens cynistes et il se trouve que les gens cynistes ont une théorie du dieu caché et que la question du dieu caché suppose de savoir qu'est-ce qui peut permettre de rendre présent ce dieu caché pendant très longtemps dans les théories donc du théologico-politique de droit divin dans ce qui est la monarchie française mais pas seulement française on a l'idée que c'est le roi c'est-à-dire que c'est la voix du roi qui rend possible la présence de dieu sur la terre et donc on a vox populi vox regis vox dei vous voyez vox 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 et ce qui nous intéresse nous c'est que pendant la période de la révolution française il reste vox populi vox dei c'est-à-dire qu'on a évacué la voix du roi cette voix du roi elle était censée être le lieu possible d'entendre quelque chose de dieu entre le vox populi qui aurait été trop cacophonique et donc impossible à entendre Babel et de l'autre côté la voix sublime de dieu qui elle ne peut pas être entendue qui reste invisible qui est cachée et donc le vox regis c'était ce qui rendait possible la présence d'un langage articulé sur la terre qu'on puisse comprendre et que ce soit effectivement le langage de dieu puisqu'il était supposé être le représentant de dieu sur la terre donc quand on remet en question la présence de la voix du roi en affirmant que c'est usurpé et qu'en fait c'est le peuple qui représente dieu sur la terre il reste vox populi vox déi toute la question étant de savoir comment on va rendre audible la voix du peuple et c'est vraiment une question centrale pour comprendre les points de bascule qui se mettent en place au fur et à mesure du côté des philosophes on a un rapport qui n'est pas nécessairement anti-religieux en soi c'est à dire qu'il n'y a pas tous les philosophes ne sont pas matérialistes loin de là Diderot est matérialiste Voltaire ne l'est pas il est déiste la plupart d'entre eux sont quand même plutôt déistes ou pour le moins croient en l'existence d'une puissance plus importante que celle des hommes et je dirais d'une manière très large formation discursive large ce qui permet de parler de la présence de Dieu et c'est pas non plus quelque chose de vraiment nouveau parce que ça vient de Spinoza c'est la nature Deus Sive Natura donc la nature c'est à dire la présence de Dieu sur la terre et pour pouvoir le nommer soit c'est la nature soit il va falloir appeler ça l'être suprême et l'être suprême en tant qu'il y a quand même un ordinateur qui fait que cette nature est aussi merveilleuse mais par contre il y a une détestation du clergé ce qui n'est pas la même chose c'est à dire qu'on est convaincu qu'il y a besoin de Dieu d'une manière ou d'une autre en tout cas de croire à cette hypothèse de lui donner une consistance mais par contre le clergé en tant qu'il est une structure verticale un peu analogue à celle de la monarchie et en lien direct avec la monarchie quand il s'agit d'une monarchie absolue de droit divin lui il est haïssable et donc il y a quelque chose qui se joue d'une manière très forte contre le clergé et pas contre la présence de Dieu sur la terre s'il y avait un refus de la présence de Dieu sur la terre les gens sénistes n'auraient pas de poids parce que la question de la voix du peuple c'est en tant qu'elle est la voix de Dieu si on récuse complètement Dieu on n'a plus besoin de rien et on est dans quelque chose qui est beaucoup plus informe beaucoup plus complexe à saisir et quelqu'un comme Rousseau est effrayé par l'idée de l'informe il fabrique des institutions qui sont très très rudes la religion civile de Rousseau c'est une religion civile à laquelle si on n'obéit pas on est passible de la peine de mort donc on voit qu'il y a une très grande peur de l'informe et que Dieu continue au 18ème siècle à donner une forme aux choses du côté des lectures on est dans une évolution extrêmement forte pas simplement parce qu'il y a une évolution de l'édition mais aussi parce qu'il y a une évolution de l'adresse c'est à dire que l'édition c'est une conquête du 16ème siècle mais l'adresse à différents publics c'est une conquête du 18ème siècle il y a des éditeurs qui sont extrêmement intelligents et qui vont cibler des publics comme aujourd'hui on cible des publics on parle tout le temps des réseaux sociaux mais les réseaux sociaux ça cible des publics ça construit des publics des publics qui sont séparés par rapport au public en général mais c'est le cas aussi au 18ème siècle donc il y a des raisons de ne pas être trop angoissé par ça même si à un moment donné il faut bien que ça se relie alors les différents publics c'est ceux par exemple de l'encyclopédie ou de l'encyclopédie qu'on appelle la Pankook qui est un de ses éditeurs génial et qui en fait s'adresse à des gens plus modestes qui peuvent donc acheter des livres moins nombreux et qui vont éventuellement le lire au café c'est des textes qui sont plus simples et qui vont se diffuser beaucoup plus largement et qui sont analogues en étant un peu moins radicaux en fait que l'encyclopédie mais en tout cas il y a quelque chose vraiment de très important qui se diffuse dans toutes sortes de lieux publics c'est extrêmement important parce que les imaginaires sociaux ce que je vous disais tout à l'heure il ne suffit pas d'avoir des idées il faut qu'il y a un moment donné que ça puisse percoler et donc les lectures au XVIIIe siècle et bien elles sont de moins en moins religieuses 50% des livres étaient des livres de religion et désormais c'est 20% seulement c'est quelque chose d'extrêmement important ça veut dire qu'on s'autorise à lire autre chose à lire des almanas à lire des romans à lire toutes sortes de choses qui vont transformer justement les imaginaires en tant que l'individu et porteur d'imaginaire en fonction de ses lectures et que le livre est un vecteur qui permet de déplacer ça a des effets sur les pratiques sociales et en particulier sur les pratiques qui étaient imposées par le clergé sur la vie amoureuse qui était considérée comme quelque chose d'haïssable et il y a une révolte mais une révolte qui est vraiment dans l'ensemble de la société sur l'interdit de la jouissance tel qu'il a été érigé par les clergés catholiques plus que chrétiens donc cette manière de refuser désormais que le bonheur n'est pas quelque chose qui doit avoir lieu sur la terre et bien ça se traduit dans les comportements nuptiaux ça se traduit dans le fait qu'il y a beaucoup plus de concubinage qu'il y a beaucoup plus de naissances hors mariage et que ces choses-là ne sont plus avec des conséquences affreuses de relégation dans la société au contraire il y a quelque chose qui est assumé et c'est dans ce contexte-là que l'égalisation entre les hommes et les femmes est également quelque chose qui devient important donc dévaluation générale du divin politique et du divin clérical au profit d'un divin qui serait celui du peuple et cette dévaluation du divin et bien se cristallise à un moment très important de la révolution française qui est le serment du jeu de paume je vous ai donné là un cadre sur la question religieuse dans le moment du début de la révolution française donc au moment où on réunit les états généraux on est dans ce cadre théologico-politique de la monarchie absolue on est encore dans la monarchie absolue il faut bien savoir que les états généraux en tant que tels c'est une institution du passé de 1614 qu'elle a été voulue par les aristocrates qu'elle n'a pas été voulue par le mouvement populaire et donc au moment où se réunissent les états généraux il y a un bras de fer pour savoir ce qui va se passer dans ce moment des états généraux et savoir si ça va être un lieu de bascule ou pas et le moment de bascule je vais y revenir juste après d'une autre manière sur la question de la formation sociale se fait au moment où l'assemblée des états généraux se transforme en assemblée nationale constituante en ayant réussi à affirmer que l'ensemble des députés du tiers état est suffisant à incarner le tout de la nation donc c'est extrêmement important parce que c'est une manière de dire qu'on n'a plus besoin des nobles que les membres du clergé qui veulent rejoindre le tiers état sont les bienvenus et que si les nobles continuent à ralentir le travail en refusant ce que propose le tiers état et bien le tiers état fera lui-même les institutions qui sont à venir en s'auto-proclamant assemblée nationale constituante quand le le tiers état décide cette chose les aristocrates sont extrêmement effrayés et réclament auprès du roi qu'ils répriment le tiers état ce qu'il fait d'une manière relativement douce en fermant la salle des menus plaisir où ils se réunissaient et à ce moment-là les membres du tiers sont extrêmement non seulement agacés mais en colère et en même temps un peu effrayés parce que c'est un ordre du roi d'avoir fermé la salle donc de leur refuser la poursuite de leurs travaux et donc ils savent qu'ils peuvent soit s'opposer à la sacralité du roi en tant que ce qu'il donne comme ordre est toujours sacré soit finalement s'auto-proclamer comme sacré eux-mêmes et donc c'est là où j'en viens à la cristallisation au moment du serment du jeu de paume parce que finalement ce serment du jeu de paume c'est un conflit entre plusieurs sacralités dans la représentation qu'en donne David vous avez au coeur du tableau trois figures importantes dont Gerle qui est un évêque catholique assez traditionnel Rabot Saint-Étienne qui représente les protestants et Grégoire qui représente le clergé gallican janséniste donc il y a quelque chose où on montre qu'il y a une capacité à sortir des conflits religieux et à être unis en tant que religion et à l'intérieur de la représentation du serment c'est un peu au coeur du tableau donc les gens qui incarnent le théologico-politique classique ils sont là mais ils sont là en tant qu'ils appartiennent désormais à un lieu d'union qui est un lieu où on se sacre soi-même par le serment parce que ce serment il est présenté devant Dieu en l'occurrence l'être suprême et donc il n'est pas hors cadre théologique au sens où il faut du Dieu pour que les choses ne soient pas informes et en même temps c'est une capacité à dire qu'on ne reconnaît plus le pouvoir de la sacralité monarchique donc ça répète le geste janseniste de l'élise de la voix du roi la voix du roi est évacuée dans ce serment du jeu de paume on s'est réunis au jeu de paume puisque la salle des menus plaisir était fermée et c'est le moment où on va affirmer la sacralité des représentants du peuple qui sont là pour représenter le peuple effectivement qu'il a élu pour les états généraux et qui va finalement être ceux qui doivent donner une constitution et avoir le courage de s'opposer au roi qui ne veut pas donner cette constitution et donc ce conflit et ce point de bascule il rejoue d'une manière importante cette question du sacré du politique et de la sacralité du roi face à la sacralité du peuple sachant que les représentants du peuple ne sont plus sacrés par la voix de Dieu d'une manière directe mais par la voix du peuple qui lui-même incarne Dieu donc on est quand même dans quelque chose qui est à la fois apparemment sécularisé mais vous voyez qui est encore habité par du théologique c'est habité par du théologique et ça donne une puissance le théologique à ce moment-là parce que quand on dit que quelque chose est sacré ça veut dire que on est capable de faire rempart de son corps de sa vie pour sauver ce sacré parce que sinon on laisse quelque chose s'effondrer et donc la grande angoisse des révolutionnaires c'est que quelque chose à cause de la révolution s'effondre donc ils tiennent quelque chose par ces imaginaires sociaux qui sont des imaginaires hérités mais qui en même temps sont réinventés dans l'événement pour sacrer de nouveaux acteurs et donc c'est les nouveaux acteurs qui bénéficient d'une sacralité qui devient une sacralité mi-séculière mi-théologique parce qu'on est dans un déisme et qu'il n'y a plus le clergé et donc ce qui est vraiment évacué c'est la puissance du clergé en tant qu'il serait les intercesseurs entre Dieu et les hommes et c'est la puissance du roi en tant qu'il serait une figure d'intercesseur entre Dieu et les hommes et ça me paraît être un point important pour comprendre les enjeux de spiritualité politique et dans les imaginaires sociaux contemporains je crois qu'il faut comprendre les enjeux de spiritualité politique l'assemblée se sacre elle-même par le serment ils ont conscience d'un geste inouï certains en ont tellement peur qu'ils sont angoissés à l'idée de la répression qui va suivre et l'un d'entre eux se suicide c'est pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose où on est dans des choses incandescentes on a tendance à l'avoir oublié parce que maintenant ça fait partie du plan plan de ce qu'on raconte pour la révolution alors ouverture des états généraux serment du jeu de paume mais non c'est des moments inouïs et donc il faut se les remettre en esprit de ce côté là ce moment inouï en fait il est lié aussi à ce Deus Sive Natura ce que je disais tout à l'heure sur la nature pourquoi ? parce que si on est dans la question de la nature humaine et bien on affirme qu'il y a une nature humaine commune pour tous les hommes et là encore pourquoi la nature humaine est commune pour tous les hommes parce que Dieu a déposé en chacun des hommes la raison et que la responsabilité individuelle repose sur l'usage de la raison et que c'est parce qu'on dispose de la raison qu'on ne peut pas se contenter d'obéir en étant irresponsable comme un enfant mais qu'il faut au contraire raisonner réfléchir délibérer penser et sortir dira Kant de la minorité avoir la capacité de raisonner c'est sortir de la minorité or on est convaincu à ce moment là du côté de l'aristocratie qu'on n'est pas élu pour des raisons rationnelles mais parce qu'on représente le corps mystique aristocratique sur terre et donc du côté des aristocrates une incapacité totale à pouvoir faire alliance même dans le but de transformer les institutions et même quand ils ont peur ils s'en sont incapables parce que ça serait renoncer vraiment d'une manière radicale à leur identité d'aristocrate qui repose sur le corps en tant que ce corps serait différent donc sur une identité racialisée le sang bleu le sang aristocrate une catégorie qui n'est pas simplement une caste sociale mais qui est aussi considérée comme une caste raciale c'est pour ça qu'on ne veut pas trop de circulation pour ne pas avoir trop de sang qui se transforme et cette question de la race est une question qui a des effets sur ce qui se passe dans les colonies c'est-à-dire que l'imaginaire de la race dans les colonies il est lié à l'imaginaire de la race dans l'aristocratie et l'aristocratie blanche ne souhaite pas avoir la macule noire ni la macule bourgeoise donc il ne faut pas le faire trop souvent parce que sinon ça va apparaître d'une manière absolument terrible donc il y a quelque chose qui se joue au moment du serment du jeu de paume qui travaille toutes ces questions en même temps c'est pour vous dire que c'est un point de bascule qui est lié à la conception qu'on a de qu'est-ce que la nature qu'est-ce que Dieu a déposé la raison et donc l'identité politique ne doit plus être liée à des corps mais être liée à la raison à l'usage de la raison et c'est pour ça qu'on a une représentation qui n'est pas une représentation féodale c'est-à-dire que bien sûr il y a de la territorialité pour pouvoir organiser les élections etc. mais ensuite chaque individu doit faire usage de sa raison et la raison est supposée être universelle on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas si universelle que ça mais qu'elle est quand même un peu universelle vous êtes pour une bonne part d'entre vous des scientifiques quand vous produisez quelque chose en science ça peut circuler sur l'ensemble du globe normalement dans tous les laboratoires donc il y a quelque chose sur cette question de qu'est-ce que la raison et dans quelle mesure elle est universelle qui produit l'idée de représentation telle qu'elle est aujourd'hui remise en question donc c'est intéressant de voir comment effectivement les choses se passent et c'est l'avènement d'une raison qui par ailleurs est considérée comme une raison sensible parce qu'on sait qu'on est supposé représenter le peuple et le peuple comme je vous le disais on imagine qu'il est cacophonique qu'il est versatile qu'il a trop d'émotions on n'est pas dans un rapport au peuple où il y a beau représenter Dieu sur terre où on est tranquille et on est tous convaincus qu'il faut que l'écoute du peuple se fasse d'une manière parfaite non il y a quelque chose où c'est en débat et la conviction qui est donnée c'est que l'avènement des représentants c'est aussi la capacité à traduire dans un langage qui est le langage de la loi les émotions populaires on a besoin des émotions populaires on a besoin du sensible et il faut entrer en compassion avec le peuple mais il n'y a pas de capacité à donner au peuple d'une manière directe la capacité de parler et donc il y a quelque chose là qui est le point obscur de la révolution française ou des révolutions libérales en général parce que effectivement au fondement de la représentation il y a quelque chose où d'un côté on met fin à l'aristocratie racialisée mais de l'autre côté ce qu'on fait advenir c'est une structure sociale nouvelle d'individus qui très vite en fait fabrique des formations sociales qu'on va appeler au 19ème siècle des formations de classe et donc il s'agit de comprendre comment et ça sera mon deuxième point comment bien qu'on ait un droit naturel qui affirme que l'humanité est une donc fin des races fin du corps etc. comment quand même on n'est pas dans une égalité sociale parfaite immédiate c'est quelque chose qui advient pas donc on passe des rapports de privilèges à des rapports de classe alors qu'est-ce que c'était les rapports de privilèges l'anti-absolutisme a pris des formes qui étaient extrêmement virulentes et qui pour autant n'étaient pas en faveur vraiment du peuple donc je vais essayer d'expliquer ça et d'expliquer ce qui se joue de ce point de vue là les parlements pendant la période de l'ancien régime jouent un rôle particulier parce qu'ils ont la capacité vraiment extraordinaire de devoir enregistrer les décisions du roi elles sont enregistrées en parlement les parlements c'est les parlements de justice et la justice est ce qui donne sa valeur au pouvoir donc si on fait pas advenir de la justice il n'y a pas de raison d'avoir ni un roi ni une chambre des députés ni aucune formation politique une société ne repose que sur l'imaginaire qu'elle a qu'elle produit de la justice c'est pour ça qu'on est dans une période un peu compliquée donc du coup les parlements sont le lieu de la justice enregistrent donc les décisions du roi mais quand il les trouve mauvaises il peut refuser et faire des remontrances au roi et dire que non les décisions sont mauvaises à ce moment là le roi doit se déplacer directement dans le parlement en ligne de justice pour pouvoir faire enregistrer ces nouvelles réglementations l'expérience qui a été celle des parlements c'est une expérience qui est alliée à l'anti-absolutisme des gens sénistes et qui affirme que du coup les parlements du fait de ce pouvoir sont la voix de la nation donc vous avez des aristocrates un peu particuliers parce que les robins pour la plupart ils ont acheté leur charge donc ils viennent de la bourgeoisie et ils ont eu ce qu'on appelle une savonnette à vilain en ayant acheté une charge et ils sont devenus donc nobles mais pas nobles d'épée nobles de robe donc ils sont méprisés par les nobles d'épée mais ils aspirent quand même à être des nobles comme les autres comme les autres nobles et en même temps ils affirment en tant que parlement qu'ils sont la voix de la nation donc dans une certaine mesure la voix du fameux peuple du Vox Populi Vox Dei et en tant qu'ils sont la voix de la nation ils organisent autour d'eux la possibilité d'une lutte contre l'absolutisme et en organisant cette lutte et bien ils fabriquent des formations sociales qui sont des formations sociales qu'on pourrait considérer comme des formations sociales monstrueuses parce que vont être associées des arcs extrêmement larges du tiers état bourgeoisie et petit peuple et ces nobles ces aristocrates et ces aristocrates prétendent que bien qu'aristocrates ils défendent l'intérêt du populi du tiers état or ce qu'on voit petit à petit c'est qu'en fait et bien les choses ne se passent pas si facilement que ça dans les différents lieux je vois l'heure qui tourne donc je vais accélérer un peu mais on a au moins deux expériences à comparer qui vont avoir des effets très importants justement sur l'organisation de l'Assemblée nationale constituante d'un côté vous avez l'expérience de Rennes des parlements donc de Bretagne où vous avez une figure comme le Chapelier qui est un grand avocat local et qui va être une des grandes figures libérales de la période révolutionnaire et il se trouve qu'à Rennes il y a une alliance qui se fait de manière très forte dans un premier temps avec les parlements que les parlements donc organisent des émeutes anti-monarchiques organisent toutes sortes de choses qui permettent de remettre en question le roi mais qu'à un moment donné ils prennent conscience que le mouvement du tiers-état est un mouvement anti-aristocratique ils prennent peur et ils se désolidarisent de leurs alliés du tiers-état pour faire alliance avec les aristocrates qui portent l'épée et les aristocrates qui portent l'épée dans certaines des émeutes qui se déploient entre 1787 au moment où décident qu'il y aura des états généraux et 1789 vont considérer comme d'habitude que quelqu'un du peuple ça ne vaut rien que la vie des gens du tiers-état ne compte pas et donc va tuer des gens dans ces manifestations et donc à partir de ce moment-là le tiers-état est décilé parce que le parlement au lieu de désavouer l'aristocratie des pés va soutenir l'aristocratie des pés contre le tiers-état et donc il y a quelque chose qui se scinde et là c'est un moment d'expérience extrêmement fort qui va marquer d'une manière extrême les bretons et comme vous savez sans doute le club breton qui se met en place pendant les états généraux et au moment de l'Assemblée nationale constituante c'est le club qui va donner naissance au club des Jacobins c'est-à-dire à un des lieux les plus importants de la politisation de l'espace politique français pendant la Révolution française mais c'est noué à cet événement conjoncturel où il y a toute une série d'émeutes avec des alliances bizarres puis une dissociation de ces alliances qui va imprégner vraiment l'expérience des députés bretons quand ils viennent à l'Assemblée et qui va les rendre particulièrement rugueux et intransigeants donc ils sont rugueux et intransigeants c'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'il ne faut faire aucune alliance avec l'aristocratie ils ont déjà donné on pourrait dire ils ont déjà fait alliance avec l'aristocratie ils savent que ça se retourne contre le tiers état et donc pour eux il faut gagner du temps avoir le plus de temps qui s'allonge entre le moment où on réclame que les trois ordres soient réunis et le moment où on pourra donner l'estocade si vous voulez en déclarant qu'il y a une Assemblée nationale constituante uniquement composée du tiers état alors donc ça c'est l'expérience des gens qui viennent de Bretagne l'expérience des gens qui viennent de Grenoble et c'est l'expérience à Vizy quand on interdit la réunion des états régionaux à Grenoble ils vont donc dans le château de Vizy et à cet endroit là le personnage important c'est Mounier et Mounier est une figure qui vient de la bourgeoisie qui a été anoblie mais qui est convaincue qu'il faut qu'il y ait une alliance de toutes les composantes du royaume si vous voulez c'est quelqu'un qu'on considérait aujourd'hui de bonne volonté et qui souhaite qu'il y ait des transformations mais sans conflit et donc qu'on puisse unir tout le monde sans conflit et il est tellement convaincu que c'est possible qu'il réussit effectivement à le faire à Vizy et donc qu'il arrive habité de cette expérience aux états généraux et que habité de l'expérience de Vizy où on a réussi à réunir tout le monde et à faire que les structures d'ordre ne jouent plus dans la délibération et bien il va être absolument radical sur cette question de faire les choses en commun et ce mot commun vient des communes britanniques c'est à dire du modèle anglais et de la possibilité de penser en commun pour pouvoir faire des transformations politiques libérales dans cette structure des états généraux donc il est d'une radicalité intransigeante mais non pas pour ne pas faire alliance avec l'aristocratie mais pour demander et demander et redemander à l'aristocratie d'accepter de rejoindre le tiers état d'accepter de faire ses communes et il va effectivement du coup jouer un rôle très important pour faire avancer l'idée que c'est la seule issue de pouvoir faire une assemblée nationale constituante il se trouve que lui n'est pas spécialement radical par ailleurs dans son projet politique l'horizon d'attente qu'il a c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne un peu mieux où on sache finalement mieux faire avec les écarts sociaux qu'il y ait plus de circulation entre les groupes sociaux bourgeois et nobles et que le peuple soit suffisamment apaisé pour que finalement la machine fonctionne d'une manière plus huilée donc il n'a pas plus d'exigence que ça pour le futur et quand il va prendre conscience que l'assemblée nationale constituante son but c'est de se débarrasser de la monarchie il va faire partie des premiers émigrés en décembre il a déjà émigré en décembre 89 donc ce qui est extrêmement intéressant c'est que son expérience de Vizy qui est une bonne expérience en fait c'est une expérience qui a été glorieuse le conduit à être très peu lucide sur ce qui se passe à l'assemblée mais très radical pour obtenir cette assemblée et là vous avez ce que c'est que le pratico inerte parce que lui il est habité par cette expérience de Vizy comme pratico inerte et il est très peu lucide sur ce qui se passe aux états généraux alors que le chapelier qui vient de Bretagne il est très lucide sur ce qui se passe aux états généraux et il est dans une stratégie politique quand Mounier est un peu naïf et simplement emporté par sa conception qui est une conception déjà inerte de la politique telle qu'il l'a vécue à Vizy il veut qu'elle se répète et qu'elle soit désormais la norme il y a là quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que finalement ce qui est affirmé c'est qu'il y a la possibilité de ne pas laisser l'aristocratie continuer à prétendre incarner la voix du peuple la voix de la nation on a écarté les parlements quand on est breton et on a donc écarté l'aristocratie et on affirme qu'on est capable de faire sans et on le fait je dirais en préparant les états généraux pendant les états généraux en se proclamant assemblée nationale constituante et puis finalement en ayant la capacité à créer la possibilité de cette bascule avec le serment du jeu de paume ce moment là c'est un moment où on a utilisé des outils qui existent déjà en Grande-Bretagne je vous ai déjà parlé des commons mais il y a également l'outil de la pétition la pétition c'est un outil qui existe pour pouvoir dialoguer entre le pays et le parlement en Grande-Bretagne le parlement qui est déjà un parlement politique pas un parlement de cour de justice et que cette capacité à discuter elle se fait du coup pour la période pré-révolutionnaire dans un contexte urbain par les notaires c'est chez les notaires qu'on va signer des pétitions et les pétitions importantes c'est les pétitions sur le doublement du tiers et les pétitions sur l'obtention du vote par tête aux états généraux pourquoi ? parce que jusqu'alors les états généraux les décisions s'y prenaient en ayant une voix pour la noblesse une voix pour le clergé et une voix pour le tiers état donc les ordres privilégiés étaient toujours assurés de gagner la partie et donc si vous voulez on était dans l'organisation d'une cérémonie dont on connaissait l'issue à l'avance ce que souhaite le tiers état c'est qu'on puisse subvertir cette cérémonie et que le doublement du tiers montre que le tiers état représente si vous voulez 99% de la population face au 1% des autres et donc il y a quelque chose qui n'est pas normal de considérer qu'il n'est pas la possibilité d'avoir sa propre voix qui porte davantage mais pour obtenir d'avoir le vote par tête c'est quelque chose qui se joue à l'assemblée alors que le roi a cédé sur le doublement du tiers et donc on a les pétitions qui jouent un rôle important à la fois pour faire pression sur le roi et aussi pour faire pression sur l'ensemble de l'imaginaire social de la société c'est à dire d'affirmer que pour pouvoir effectivement construire une nouvelle société il va falloir que chaque individu compte autant qu'un autre individu et donc on est dans un moment qui est particulier parce qu'il n'y a pas d'opposition entre société d'individus et société qui se construit parce qu'on est dans la conviction que c'est parce que chaque individu dispose de la raison et d'un pouvoir délibératif qui va rentrer en relation réciproque avec d'autres individus et que ces relations réciproques vont permettre d'élaborer la raison d'une politique publique juste et que de ce point de vue là et bien il faut qu'on ait donc un vote par tête et qu'à un moment donné le vote soit le point d'aboutissement quand on n'a pas réussi à obtenir une décision consensuelle le vote n'est pas considéré comme l'alpha et l'oméga de tout il est considéré comme ce qui est nécessaire quand on arrive au bout d'une délibération et qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord mais une délibération vise d'abord à se mettre d'accord toujours conflictualité difficile à assumer et donc le vote il est considéré comme le moment où il va y avoir de la division et où c'est toujours dangereux et donc on essaye de se méfier du vote au contraire se méfie du vote au profit de tout ce qui peut permettre il se trouve que donc on obtient cette assemblée nationale constituante qu'elle est une assemblée nationale où le vote va être effectivement par tête puisque désormais l'assemblée du tiers décide de tout et donc c'est une prise de pouvoir comme à Athènes les démocrates face aux aristocrates c'est une prise de pouvoir du tiers c'est une sorte de coup d'état du tiers état sur l'ensemble de la société d'ancien régime et du roi les aristocrates ne souhaitent pas que ça s'arrête là le roi non plus et il y a un vrai danger pour les représentants et je pense que ça c'est quelque chose qui est perdu aujourd'hui on a du mal à imaginer que les représentants de l'assemblée nationale constituante sont dans un danger extrême or ils sont dans un danger extrême ils sont dans un danger extrême parce que le roi peut mender ses gardes pour aller les passer au fil de l'épée et ça a failli se passer le 23 juin deux jours après le serment du jeu de paume qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il envoie ses soldats pour leur dire de sortir de la salle des menus plaisir et rejoindre leur corps c'est-à-dire leur ordre et à ce moment-là c'est des nobles libéraux et donc des transfuges et c'est un point sur lequel je voulais insister c'est qu'il n'y a pas de révolution et de point de bascule sans que les intérêts de certains individus ne soient pas eux-mêmes basculés dans un autre camp si vous prenez quelqu'un comme Mirabeau c'est un aristocrate qui s'est fait élire sur les listes du tiers état qui défend le tiers état et qui a la fameuse capacité à énoncer l'idée que les représentants du peuple sont là pour le peuple et qu'ils ne sortiront que par la force des baïonnettes parce qu'ils sont là par la volonté du peuple et donc il y a quelque chose où cette histoire de force des baïonnettes et de volonté du peuple et bien c'est les rapports de violence légitime de violence légale de rapports de force et je crois que c'est le dernier point sur lequel il faut insister c'est que en fait et bien c'est les rapports de force qui vont effectivement ensuite organiser à la fois la dynamique et la politique et dans ces rapports de force il y a des rapports de force à l'intérieur du tiers état et ces rapports de force à l'intérieur du tiers état vont se faire entre aristocrate et entre aristocrate aristocratie de l'argent excusez-moi je vois l'heure qui tourne je me dis il faut que j'avance aristocratie de l'argent qui viennent des armuriers des armateurs des industriels des gens que vous connaissez bien ici Perrier Dupont-de-Nemont etc et de l'autre côté des gens qui sont en fait de la bourgeoisie lettrée des avocats des journalistes des écrivains et cette dissociation au sein des représentants dit quelque chose d'une dissociation au sein de la société et c'est par cette dissociation au coeur du tiers état et bien que se construit des rapports de classe il y a des rapports de classe parce que les objectifs des uns et des autres ne sont pas les mêmes et que les méthodes des uns et des autres ne sont pas les mêmes du côté des lettrés on va être sur l'imaginaire de l'avocat sensible tel qu'il a existé au 18e siècle pour défendre la cause des gens du petit peuple qui étaient outragés par les puissants la jeune domestique qui refuse de se faire violer par son maître et qui du coup est accusé de vol de mouchoir et qui peut être passible de la peine de mort des avocats prennent fait et cause pour ces jeunes femmes affirment que la vertu du peuple est outragée et qu'il faut défendre sa majesté la majesté du peuple et on diffuse toutes sortes de petits placés d'avocats et on est dans quelque chose d'assez pathétique c'est à dire que les discours sont pathétiques pour pouvoir intéresser le public à la cause populaire ça c'est du côté de l'avocat sensible avocat sensible avocat engagé représentant engagé au sein de l'Assemblée nationale constituante et possibilité du coup de considérer qu'il faut être en relation tout à fait étroite avec la sensibilité populaire du côté de ce qu'on va appeler qu'on appelle déjà les capitalistes on est dans le contraire de ça on est dans une ontologie de l'insensibilité c'est à dire l'affirmation que pour pouvoir être efficace il faut surtout ne pas être sensible et donc l'insensibilité c'est quoi c'est la valorisation de l'esclavage c'est l'exploitation des femmes et des enfants dans les entreprises c'est l'exploitation évidemment des pauvres et donc il y a quelque chose où on a là une dissociation de rapport de classe qui est aussi un rapport d'imaginaire quelle place on donne aux émotions comment on les pense comment on leur donne une place légitime ou au contraire comment on les disqualifie et on va avoir donc du coup une situation où la constitution de 1791 va donner tout pouvoir à ceux qui ont de l'argent et très peu voire pas de pouvoir à ceux qui n'en ont pas c'est donc un deuxième élément pour pouvoir comprendre les butées de la révolution telles qu'elles se constituent en 1789 la question de l'expérience de la violence c'est la dernière question qui vient parce que là on voit bien que la monarchie elle est déjà en partie destituée parce qu'il n'y a plus le pouvoir théologique du roi il n'y a plus le pouvoir théologique le pouvoir aristocratique et on a des représentants qui se passent complètement de la présence du roi pour pouvoir prendre des décisions le roi n'est plus qu'un rôle il va être celui qui incarne le chef de l'exécutif mais l'exécutif est subordonné au législatif donc dès 1889 on n'a pas besoin de couper la tête du roi ou de prendre les tuileries pour s'être débarrassé du roi par contre on est dans une question où les rapports de violence se sont déplacés et sont maintenant des rapports qui sont quand même des rapports à la fois sur un double front le front du roi qui cherche à récupérer son pouvoir et le front de classe qui est en fait le front qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui le roi a fui c'est une trahison et on est dans une situation le 17 juillet 1791 on va réclamer que le roi soit jugé et on fait une pétition c'est toujours cette forme pétitionnaire cette forme pétitionnaire pour les gens du peuple c'est la forme qui permet de se passer de la violence et donc on appelle à venir pétitionner après la fuite du roi au champ de mars sans armes et sans bâton et venir sans armes et sans bâton c'est affirmer qu'on croit à la capacité de la politique par le seul langage c'est vraiment ce qui se passe au moment de cette pétition du champ de mars or en réclamant que le roi soit destitué dès le 17 juillet 1791 en fait on conduit à devoir remettre en question la constitution de 91 qui vient d'être achevée qui doit être par un fait et qui en fait a consacré le pouvoir de l'aristocratie de l'argent ce qui fait que l'assemblée demande au maire de Paris Bailly de tirer sur le peuple pour le disperser et de faire usage de la loi martiale cet usage de la loi martiale c'est la possibilité donc de ne plus considérer que l'humanité est une et que toutes les vies ne se valent pas parce que régler la question politique de la fuite du roi de sa trahison de son jugement ou de son non-jugement par une fusillade c'est une manière de régresser à une situation où certains corps ne veulent pas d'autres corps où les individus ne sont pas tous égaux donc il y a quelque chose là d'une bascule extrêmement importante entre ceux qui défendent la déclaration des droits de l'homme et des citoyens et l'humanité une et ceux qui défendent l'usage de la loi martiale pour maintenir cette aristocratie de l'argent et donc cette conflictualité c'est la conflictualité qui va se répéter tout au long du 19ème siècle je pense que c'est celle dans laquelle on est plongé aussi aujourd'hui et donc il y a quelque chose qui se joue entre les défenseurs de la loi martiale et les défenseurs de la déclaration des droits il se trouve que la demande d'une déclaration des droits avait émergé à Paris en 1789 au moment de la préparation des cahiers de doléances suite à la fusillade qui avait réprimé l'émeute réveillon et ce qui était demandé c'était justement que toutes les vies humaines soient égales et qu'on ne puisse pas tuer pour une émeute et donc on est là dans un nœud qui est extrêmement important et qui pose la question de ce que c'est que finalement disposer de la puissance des armes et ceux qui disposent de la puissance des armes et bien sont dans la capacité effectivement à réprimer d'une manière extrême ceux qui remettent en question le partage des pouvoirs tel qu'il s'est mis en place à ce moment là je vais m'arrêter là mais vous voyez bien qu'à partir du moment où ces différents points de bascule sont effectués le pouvoir appartient à ceux qui disposent des armes et ceux qui disposent des armes c'est ceux qui se sont attribués la voix de la nation et ceux qui se sont attribués la voix de la nation c'est les représentants en 1789 et donc c'est eux qui décident à ce moment là de ce qui y advient et donc la responsabilité des représentants est extrême et elle est extrême tout au long de la révolution et donc la destitution du roi en fait c'est une destitution qui se fait sans les représentants par le peuple en tant qu'il prend la décision après la fusillade du 17 juillet 1991 de devoir utiliser la prochaine fois des armes et des bâtons pour pouvoir obtenir gain de cause sur sa revendication d'égalité politique merci Applaudissements Applaudissements